Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle lecture de mes mésaventures fantastiques dans De l'autre côté du miroir, l'envers du décor. Aujourd'hui on en est au chapitre 25. Le pape est mort, le pape est mort. Ma mère réussit à me convaincre d'aller consulter la psy à Purpan. Et là, ma mère reste dans le bureau, tandis qu'une infirmière me demande de la suivre. Là, on me fait enfiler une sorte de kimono avec une large ceinture blanche, ornée de deux gros boutons bleus, à vis comme des écrous. C'est marrant ce costume, j'ai comme l'impression de l'avoir dessiné. Je crois que si on me fait me coucher sur une sorte de civière, à laquelle est accrochée la ceinture de mon kimono, c'est pour me catapulter dans l'espace avec ma copine, qu'on catapultera aussi, pour pas que je m'ennuie. Et si je n'ai pas de mec, ce n'est pas grave. L'essentiel étant d'avoir une bonne amie avec qui s'amuser. Bien entendu, une fois attachée à la civière, on me laisse seule. Et ce n'est pas que je me fais chier, mais je commence à trouver le temps long. Alors je commence à tripoter les boutons de la ceinture pour comprendre comment ça marche. Et c'est bien attaché, mais ça occupe de trouver le mécanisme. Et puis finalement, en me contorsionnant, je réussis à me faufiler en repliant les épaules, tout en pensant à comment fait Bruce Willis. Mais me voilà libre, je débarque à moitié nue dans le couloir, et à travers les vitres, je vois ma mère, que j'appelle au secours, et qui ne fait rien pour m'aider, sinon signer une décharge, pour leur donner le droit de m'enfermer de nouveau. Après, c'est le trou nul blanc. Ils ont encore dû me shooter sévère. Et ce coup-ci, je me réveille en secteur fermé, et ils me proposent le traitement par injection, comme précédemment. Ils me proposent même que ce soit le psy-cœur d'âme qui me suive. Mais je refuse tout. L'injection est d'être suivie par ce fou. Alors je suis suivie par un autre, qui a une tête de communion, et qui met en place un traitement, qu'un jour à table, met mes docks en main pour les prendre. Je me mets à les examiner. Je détermine que l'un d'entre eux est un poison. Alors je le planque dans ma chaussette le temps du déjeuner, avant de le jeter dans la cuve du réservoir d'eau des toilettes. Comme on a un atelier peinture dans le secteur fermé, une après, j'en profite pour en faire une belle de peinture, tout dans des teintes de marron, auxquelles je mélange mon urine et grave quelques symboles cabalistiques pour offrir aux tueurs d'âme. Secteur fermé, ça signifie qu'on est en vase clos de quelques patients et qu'on n'a pas la possibilité d'aller à l'extérieur de ces quelques chambres réunies autour d'une table de réfectoire. Et les sanitaires, bien entendu. Et les fenêtres ne peuvent pas être ouvertes plus de deux centimètres. Du coup, ce que j'aime bien, c'est que j'écris. J'écris des déclarations d'amour à ma réincarnation d'Edvard Munch. Et c'est là que j'écris le poème où je me présente pour lui démontrer que je ne suis pas une sorcière. Passette C'est moi la sorcière, tout droit sortie des enfers. J'en voûte avec des mots, car t'elle est mon lot, avec de belles paroles, car t'elle est mon rôle. Je ne suis pas méchante, même si parfois cela me tente. Je connais des secrets, ils sont bien gardés. J'ai appris à me taire, à ne plus me laisser faire. Tu peux allumer mon bûcher, à moins que tu ne sois tentée par une expérience, comme une danse, un état de trance. Je suis une croisée, une vraie tête brûlée. Je reprends ma lance, et ainsi je m'avance. Je reprends le flambeau pour mes idéaux. Je suis une fleur au fond de ton cœur, pas encore éclose, à moins que tu n'oses sentir mon parfum, me tendre la main. Je suis une petite fille, encore fragile, un papillon dans ton sillon. Une fée, si je t'ai fait rêver. Comme ça fait trois semaines que je suis là, il commence à se murmurer que je vais peut-être passer en secteur ouvert prochainement. Il faut juste attendre qu'un lit se libère, et je me retrouve dans un dortoir, à côté d'une jeune étudiante en archéologie, un peu fantasque. Elle passe son temps à se changer et faire ainsi, à longueur de temps, des essayages qui, en fin de compte, ne la satisfont jamais. Il semblerait que cela fasse partie de sa pathologie. Il y a toujours ce cachet, celui en triangle, que je ne prends pas, et que je jette aussi sous la bande du filtre de la douche. Ça marche aussi. Au final, j'ai droit à une permission pour Pâques, où je retourne chez moi. Je me chope à fumer et une desperado, à l'épicerie d'en bas. Voilà, ça me met bien, c'est comme si j'étais un cheval entre le réel et la quatrième dimension. Et j'ai mon carnet magique, avec sa couverture en 3D de berlingo de bonbons, dans lesquelles je n'arrête pas d'écrire des phrases qui me viennent en tête, et qui riment les unes avec les autres, en association d'idées ou en sonorité. Et tandis que Jean-Paul II rend l'âme entre mon joint et ma desperado, en rentrant de faire un tour à la boîte à froid anti-est de la rue d'à côté, m'être assise au bord du trottoir pour noter le flux de mon inspiration, j'ébauche le dessin de mon tableau totem à l'acrylique. Ces trois triangles avec un œil, un trou de serrure au centre, le tout dans un cercle, une roue de vie. Le week-end est terminé, je dois rentrer à l'HP, manque de bol, le fait que je surfe entre le réel et la quatrième dimension, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne passe pas inaperçu. Et comme mon nouveau psy a une tête à lui donner le bon Dieu sans confession, je n'ai pas le cœur de lui mentir. Résultat, je vais devoir rester plus longtemps, et ce coup-ci bien obligé de prendre tous les cachets. Dans mon dortoir, j'écris sur mon lit, je suis en train de concevoir une pièce de théâtre à partir de fragments de mon carnet, mis bout à bout, dont les répliques sont distribuées à différents personnages, archétypes. Comme il y a une partie où j'ai rédigé un manifeste, j'appelle le projet « Manifeste à une génération ». Un peu à cause de l'histoire de ma génération, classée de génération perdue par Mitterrand. Fin du 25e chapitre. Bonne journée, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501